Ok les snipers, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'assez spécial. Je vais revenir sur quelque chose qui n'a pas été clair, qui est très important. Directement avec mon ordi, vous connaissez la chanson. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va parler ensemble d'une chose que vous n'avez pas comprise. Il y a pas mal de choses que vous n'avez pas compris, mais là, je vais vous expliquer quelque chose qui est super important si vous voulez trader en swing trading. Généralement, ça vous apporte entre 50 et 80% de réussite. Il suffit juste d'attendre. C'est dur à comprendre, mais pourtant, c'est la vérité. Donc, cette chose, c'est quoi ? C'est tout simplement les key levels. On va aller sur USDJPY, on peut prendre une autre paire, etc. Je vais vous expliquer c'est quoi les key levels. Les key levels, en fait, c'est ce qu'on appelle des niveaux clés, des niveaux majeurs, etc. Vous allez me dire, ouais, mais Alec, je sais, tu sais pas. Tu sais pas, tu fais pas d'argent, t'es broc. Écoute, parce que c'est très utile, parce qu'il y a différentes sortes de key levels. Ouais, mais je comprends pas, tu comprends pas grand-chose de manière générale. Tu comprends pas comment le monde marche, tu comprends pas qu'on t'a volé ton pouvoir d'achat. Bah, alors ça, c'est un autre sujet. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'on va se mettre sur une paire. J'ai pas trop le temps, les snipers, donc je fais vite. Le disrespect. Un key level, c'est quelque chose d'important, en réalité. Un key level, c'est vous devez vous mettre sur du monthly, sur du weekly, et ensuite descendre. Clac, clac, clac. Ça s'appelle du multi-time frame. On appelle ça aussi la big picture. La big picture, ça nous permet de prendre des grands mouvements. Beaucoup, en swing trading, me disent, mais Alex, comment tu fais pour prendre des grands mouvements ? L'important, c'est de les prendre. L'important aussi, c'est de les tenir. Avec la psychologie. Les key levels, c'est quoi ? Je vous montre. Les key levels, c'est ça. Ça, ça dégage. Les key levels, c'est ça. C'est simplement des supports et des résistances avec un haut time frame. Ça, c'est des key levels. Support, résistance. Ça, c'est des key levels. Aucun problème. Ça, c'est une grosse trend line, etc. Si ensuite, maintenant, je descends en D1, vous voyez que le prix se retourne effectivement. Il y a encore des key levels à prendre ici. En fait, les key levels, c'est en fonction du time frame sur lequel vous évoluez. Comment savoir sur quel time frame vous voulez évoluer ? Simplement par le délai de vos positions. Si votre position, vous voulez la laisser 5 secondes, vous allez rester sur du M1. Si vous souhaitez la laisser quelques heures, vous allez être sur du H1. Si vous voulez la laisser quelques jours, vous allez être sur du H4. Quelques semaines, sur du D1. Quelques mois, sur du weekly, etc. Il y a une relativité face au temps. Et les key levels, c'est ça. Les key levels, vous voyez, c'est des supports et des résistances toutes basiques. Mais en weekly, les key levels, donc les majeurs, les niveaux clés, sont très, très importants. Ça vous permet de faire toutes vos analyses. Et même, vous pouvez utiliser les key levels pour faire de l'oseille en M1, en M5, etc. Vous voyez, c'est très, très puissant. Vous voyez que le prix est bien. Il tombe une première fois ici, une deuxième fois ici, etc. Un exemple pratique. Par exemple, ici, je suis en H1 sur USDJPY. Vous voyez, là, je n'ai pas mes résistances et mes supports qui sont tracés. Vous voyez, en haut et en bas. Je veux trader actuellement, mais j'ai peur de me faire surprendre par le marché. Vous voyez ici, il y a eu un mouvement que tout le monde veut prendre. C'est une poussée limite en momentum. En deux jours, 3000 micropips, etc. Je vois qu'ici, il a rebondi. Et vous voyez qu'il a rebondi sur mon support clé. Mais il est invisible en H1. Il va falloir que je remonte en H4. J'ai du mal à le percevoir en H4. En D1, c'est plus clair. Parce que vous voyez qu'ici, il a touché une première fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Quatrième. Cinq. Six. C'est très, très solide. Et finalement, au moment T, ici, vous voyez qu'il est parti en momentum aussi. Donc, les qui le veulent, il ne faut vraiment pas les sous-estimer. Si je reviens en H1 directement, vous allez voir que ce que j'ai entouré, ça a été mon impulsion haussière. C'est ça, précisément, le but des qui le veulent. Donc, c'est très important. Ce n'est pas à négliger. Beaucoup sans H1. Vous pouvez utiliser les qui le veulent en M1, etc. Les qui le veulent, ça vous permet de ne pas vous faire surprendre par le marché. Souvent, dans BR, je prends des trades de ouf. Et vous me dites, ouais, mais comment tu as fait pour prendre ce trade ? Les qui le veulent. C'est des impulsions qui se font dans la big picture. Comprenez ? Vous voyez ce genre d'impulsion. Ici, c'est la même chose. Ce genre d'impulsion. Là, vous le voyez, le double bottom, parce que vous êtes des snipers. Mais en temps réel, si vous avez un peu la tête dans le guidon, en H1, ça va être difficile de remarquer ce genre de mouvement. Parce que si vous remontez, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de support, de résistance. Il va falloir ou alors remonter dans le passé, etc. Clairement, mais même encore ici, ça n'a pas beaucoup de sens. Si je monte en H4, vous voyez que ça commence tout doucement à s'éclaircir. Si je suis en D1, vous voyez qu'en fait, je suis clairement sur un support et une résistance. Donc, les qui le veulent, ça permet d'anticiper le futur et de ne pas se faire prendre de court par le marché. Ça permet d'anticiper le futur de manière exacte, précis, mais surtout de manière solide. Par exemple, si vous voulez prendre un mouvement en H4, vous devez absolument, et ça, beaucoup ne le font pas, vous devez absolument remonter dans le passé pour regarder les opportunités. Beaucoup, beaucoup me disent, ah mais Alex, à chaque fois, je ne fais que prendre de la contre-tendance, etc. en H4. Non, 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 non. Si ici, vous pensez, donc là, il y a une tendance baissière. Si ici, vous pensez que le prix, il va chuter, mais en fait, il est en train de remonter et que vous n'avez pas capté la tendance, vous êtes baisé. Donc, l'avantage, c'est que si vous tracez vos structures sur des multi-time frames, vous êtes au courant que, par exemple, il y a un gros support qui arrive ici. Donc, effectivement, ça n'arrive pas tout le temps. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est manger des grands mouvements comme ceci. C'est simple le trading, c'est très, très simple. Je connais un trader qui est un sniper de chez nous. Il ne traite qu'en swing trading, il est très long, il a beaucoup de temps, etc. Il fait 4 trades dans l'année. 4 trades dans l'année, à chaque fois, c'est du 50 000 micropips. Il ne joue pas, il ne rigole pas. Il est là, il prend le marché, il te explose. C'est sa stratégie. Avant, c'était un scalper, donc il a bien bossé sa stratégie, sa psychologie surtout. C'est que, tout simplement, je vous invite, par exemple, à vous mettre sur du weekly et à tracer vos key levels. Vous voyez ici, c'est des supports et des résistances. Sauf que, puisqu'on est sur des hauts time frames, ça a plus de légitimité, ça a plus d'endurance, c'est plus solide, tout simplement. Il y a moins de risques d'erreur. C'est sûr qu'un support ou une résistance en scalping en M1 n'aura pas de solidité, parce qu'il n'aura pas de passif. C'est comme dans la vie. Tu n'as pas de légitimité, c'est que tu n'as pas de passé. C'est la même chose avec les supports et les résistances. Et vous voyez ici, par exemple, vous quadrillez le prix, vraiment, en traitant dans le présent. Vous tracez simplement vos supports et vos résistances, vous blindez et ensuite vous descendez. Vous voyez qu'ici, le prix, il se pose sur le support, il rebondit pour ensuite atteindre encore des niveaux, etc. Et en fait, vous, ce qu'il vous reste à faire quand vous avez fait ça, c'est de suivre la tendance, par exemple, de prendre un mouvement comme ceci jusqu'à la prochaine résistance ou au prochain support. Et ensuite, vous attendez. Vous voyez, s'il rebondit ou est-ce qu'il casse ? S'il casse, eh bien, vous reprenez, boum, etc. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il casse ou il rebondit ? Eh bien, il rebondit, boum, jusqu'à la prochaine résistance. Qu'est-ce qu'il fait ? Il casse ou il rebondit ? Enfin, tu as compris, boum, etc. Là, tu peux aller jusqu'à là. Ça, c'est la stratégie la plus simple et surtout celle qui paye le plus. Parce qu'en fait, le prix, tu le quadrilles sur un haut time frame. C'est-à-dire qu'il a les légitimités pour et c'est les key levels. Les key levels, c'est vraiment des niveaux clés. Il y a des key levels partout dans le gold, dans le bitcoin, etc. C'est 40 000 dollars. C'est le support psychologique, généralement. Ici, c'est très simple. Il suffit de mitrailler en weekly, en monthly, là où vous n'allez jamais. Parce que vous vous dites, je m'en fous, etc. Non, non, non. Vous n'y allez jamais parce que vous vous dites, ça n'a pas d'intérêt, c'est trop long. Le monthly, le weekly, ça a de l'intérêt que si vous redescendez ensuite sur des unités de temps plus basses pour vous positionner. En swing trading, vous pensez que je prends mes trades en D1. C'est faux. Qui vous a dit ça ? J'explique tout ça dans mon e-code. Je fais ma stratégie en monthly. Je fais mon analyse monthly, weekly, daily. Je capte les tendances en H4. Moi, je me place en M15 au fil du rasoir. C'est comme ça que je peux avoir des entrées de sniper. Vous captez ? Je ne me positionne pas en daily, genre en mode... Non, absolument pas même. Ni de près, ni de loin. Personne ne fait ça. Tu n'es pas du tout dans la vision actuelle du marché. C'est la même chose ici. Daily, vous pouvez encore un petit peu vous positionner. Mais là, après, vous descendez en H4 et vous vous positionnez. Vous savez ce qui se passe sur la big picture. Qui fait la guerre ? Les soldats vont à la guerre, mais les soldats sont en première ligne. Qui organise la guerre ? Le général. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'arrière des troupes. Il a une vue d'ensemble. Tu ne fais pas la guerre en première ligne. Tu n'as pas de recul. Par contre, si tu es au sommet du mont, tu as toute la plaine devant toi. Tu peux voir les failles, etc. Et ensuite, tu vas dire à un interprète, tu vas dire à un lieutenant qui va dire à un colonne. C'est ça l'armée. C'est pyramidal. Pourquoi ? Parce que le général, il a la vision d'ensemble. En trading, c'est la même chose. On a la big picture. Il faut absolument l'utiliser. Ça règle un problème que beaucoup me disent. Oui, mais Alex, comment on fait pour trader en swing trading, etc. Grâce au key level. Vous n'avez besoin que de ça. Et key level, c'est des supports et des résistances positionnés en weekly, monthly, comme vous pouvez le voir ici. Et tout simplement, après, vous descendez en daily, par exemple, et vous allez manger de structure en structure. D'ici à ici. D'ici à ici. D'ici à ici, etc. Suivez la tendance. Reconnaissez la tendance grâce à la théorie de Do. Et ensuite, vous pouvez simplement. C'est simple le trading. C'est vous qui vous prenez la tête. Et travaillez sur votre psychologie parce que vous voulez faire du swing trading, mais vous n'arrivez pas à attendre deux heures. Prenez pas la tête. Attendez. Faites les choses. Surtout, cassez pas les c*****. Parce que beaucoup disent, ouais, moi je fais du swing trading, mais bon, au bout de deux heures, ça commence à péfli, les gars. Hum ? On se remet en question. Plus vous remontez dans le passé, plus vos supports et vos résistances seront solides. Voilà les snipers pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Je suis revenu exprès dessus. C'est rare que je fasse ce genre de vidéo, mais c'est important pour clarifier les choses. Parce que beaucoup, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas l'utilité, l'importance des key levels. C'était une petite analyse technique, les gars. Il y a des vidéos fort, fort, fort qui arrivent bientôt. Restez branchés. Discipline, patience, persévérance. C'est les maîtres mots pour devenir un real sniper. Vraie parole de sniper. Béot. Sous-titrage Société Radio-Canada